Des discussions, des réunions, cela fait des mois que les grandes associations de défense de l'environnement se voient régulièrement. Aujourd'hui, elles sont huit rassemblées pour tirer la sonnette d'alarme. Une initiative rare, personne ici ne se souvient à quand remonte une telle initiative. Nous voulions aujourd'hui ne plus, si je puis dire, parler en solo mais en polyphonie, entre associations qui défendons des problèmes divers de l'environnement, mais également permettre de, si je puis dire, pousser, donner un peu de la voix pour se faire mieux entendre parce que nous avons l'impression néanmoins que les problèmes qui sont soulevés ne sont pas véritablement pris en compte. Retard pour la centrale au gaz de la Corse du Sud, hyperconsommation des espaces et disparition des espèces, crise des déchets, pollution de l'air, une après l'autre. Les associations remettent sur la table leurs inquiétudes, largement relancées par Nicolas Hulot qui, ici comme ailleurs, ne convainc pas. Lors de son déplacement, le ministre a avancé l'idée d'un incinérateur et a tenu des propos ambiguës sur le projet gazier, de quoi renforcer avec un temps de retard la critique. Si on ne répond pas à des demandes essentielles concernant la pollution des navires à quai, concernant le respect des terres, concernant la demande qu'on a formulée sur la préservation de la biodiversité qui nous reste, nous serons obligés de demander à la population de se mobiliser à nos côtés. Une fois de plus, les associations dénoncent le poids du tourisme et de son inorganisation au cœur des pressions de plus en plus fortes sur la nature. Pour autant, les premières campagnes de mobilisation ne sont pas annoncées avant l'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...